Bonsoir à tous, bienvenue, bonsoir à la maison. Bienvenue à votre séance du mois de mai. Donc, mon nom est Geneviève Labrecq, je suis conseillère municipale pour le District 3. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, j'agis à titre de mairesse suppléante en l'absence de M. le maire. M. Danfousse m'a permis de partager cette information-là, donc 3 mètres de la présidence de cette semaine, on va avoir des élections de l'Union des municipalités et il est présenté dans le temps pour aller être élu à la présidence, donc c'est pour ça qu'il est à l'extérieur, pour être élu à la présidence, à mon nom et au nom du conseil, on lui souhaite le maire municipale pour l'élection. Donc, sans plus tarder, nous sommes à la première période de questions, donc pour un 15 minutes. Je vais juste mettre le temps. Bonjour. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Jean-Ouillette, le 172 Kévion, à la Rennes. M. Oillette, on s'est dépassé à mon avis. Oui, c'est-à-dire que les travaux de correction de pavage, à l'ordre du jour de mai au 26, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour corriger le défaut en face du 167 Kévion? Moi, ça fait depuis 2019 que je communique avec la Ville pour le corriger. J'en ai même parlé à M. Duval, il se rappelle très bien lors des dernières élections. J'ai fait parvenir des photos à M. le maire, mais je n'ai aucune nouvelle. Là, on est plusieurs, on est au moins huit résidents de la rue qui sont ébranlés à chaque fois qu'il passe un véhicule lourd. Je me demandais si, à ce moment-là, dans les travaux de réfection de pavage, qu'il y avait quelque chose de prévu pour nous. Ça fait que c'est pour votre question, en fait, il y a une section, ça, vous serez vu, c'est-à-dire qu'en fait, non, je pourrais vous dire. Non, bien, bonsoir M. Ouellet. Moi, j'ai reçu effectivement les communications que vous avez transmises de M. Danfousse, ça m'a été transmis. Nous avons un comité infrastructure qui est prévu au cours des… d'ici la fin du mois de mai. Je vais être très franc avec vous. Nous, actuellement, il n'y avait pas de travaux correctifs qui étaient prévus sur la rue Kévillon, mais compte tenu du fait que vous nous avez écrit, vous nous avez envoyé ça, on a une équipe qui va se déplacer et il y aura des recommandations qui vont être transmises à notre service du génie. Mais pour l'instant, M. Ouellet, je vous confirme que ces travaux-là n'étaient pas prévus. C'était à l'intérieur de nos standards municipaux, mais la situation va être réévaluée suite à vos interventions. Est-ce que je peux fournir à quelqu'un de votre… du conseil des photos que j'ai faites par vous? Oui, bien sûr. Je vais les déposer à… Je vais vous inviter à les déposer à Mme Lagrépière de manière à ce qu'on puisse transmettre le tout à tous les membres du conseil ainsi qu'au comité infrastructure. Merci beaucoup. Donc, je peux compter la barre de nouvelles d'ici à la fin du mois de mai, mettons. En fait, notre processus, c'est que le dossier va être évalué d'abord par les équipes techniques, par la suite, va être transmis au comité infrastructure. Le comité infrastructure va faire une recommandation aux membres du conseil et c'est par la suite que vous pourrez avoir le topo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de faire une question parce que ça fait rentrer ses oreilles. Je crois que moi le début d'année, là, nous Dakota… on accepte mes dates, dans les… Les…? Je ne suis pas à la fin. Mais moi je suisVEri…. Voilà… Oui… En fait, au point numéro 6, vous nous aviez déjà posé la question, Mme Provençal, c'est le terrain, l'ancienne propriété de Propane 2000 localisée sur Lionel Boulet, que nous avons essayé d'acquérir. Et finalement, comme l'a dit Mme la conseillère, Mme Labrecq, c'est Mets-toi on-site qui va acheter la propriété, ce qui fait que l'avis de motion au point numéro 6 vise à abroger notre règlement d'emprunt. On ne fera pas l'acquisition nous-mêmes. OK. Je vais faire ça. Je vais mettre ça sur la compagnie. Je vais le racheter bien. Et puis, au point 34, je vais le racheter. Donc, sur la section de la route Marie-Victorin, à proximité de l'ancien garage municipal, un peu avant la rivière Saint-Charles, il y a une maison qui a été déplacée il y a quelques années. L'objectif du protocole d'entente vise à autoriser le propriétaire à y construire des infrastructures qui vont permettre de construire trois autres maisons sur ce terrain-là. Je vais le mettre à l'écran. Merci. 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 Les proposés appuyés et résolus d'approuver le procès-verbal de la science générale tenu le 3 avril 2023 tel que rédigé et présenté par la directrice du Service des affaires corporatives et du GREF. Je propose. J'appuie. Paria et M. Courtier. Numéro 2, approbation des comptes avril 2023. Il est proposé à puis résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparés et déposés par la trésorière pour le mois d'avril 2023. Pour le fonds d'administration, 8 106 362,87. Pour le fonds des dépenses en immobilisation, 400 530 et 5 sous. Pour un total de 8 506 892 et 92 sous. Propos Rousse. Merci, M. et Mme Collin. Numéro 3, avis de motion, présentation du dépôt d'un projet de règlement. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 631-48 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'apporter des modifications à certaines annexes. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 851-1. Modifiant le règlement 851, établissant un programme d'aide pour la démolition des bâtiments principaux vétustes ou incompatibles avec leur milieu dans le secteur central de la Ville de Varène afin de modifier certains délais. Je vous en donne à l'avis de motion. M. Duval, on donne l'avis de motion. Point numéro 6, avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, règlement 958-1. L'avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 955-1 modifiant le règlement 955, décrétant l'imposition d'une redevance au développement afin de préciser la portée de l'exemption du versement de la contribution pour fins de parc et terrains de jeu. M. Duval, on donne l'avis de motion. M. Duval, on donne l'avis de motion. M. Duval, on donne l'avis de motion. Pardon? M. Duval, on donne l'avis de motion. Oui, tout à l'heure, c'était le point 5, c'est le 955-1. M. Duval, on donne l'avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, l'avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 958-1, abrogeant le règlement 958, décrétant l'acquisition des lots 6 224 304 et 6 224 305 situés sur le boulevard Lionel-Boulet et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 4 750 000 $ pour en acquitter le coût. M. Duval, on donne l'avis de motion. M. Duval, on donne l'avis de motion. M. Duval, on donne l'avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement 970. L'avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 970 décrétant des dépenses en immobilisation pour acquérir des immeubles en vertu du règlement sur le droit de préemption et un emprunt n'excedant pas 10 millions $ pour acquitter le coût d'acquisition et incluant les coûts de démolition, de redéveloppement du site et de relocalisation. M. Duval, on donne l'avis de motion. M. Duval, on donne l'avis de motion. P. 1734 relatif à la signalisation afin d'interdire le stationnement de jour dans un secteur du parc du Carrousel en période hivernale et d'interdire le stationnement sur rue sur la place du 350e. M. Duval, on donne l'avis de motion. Posé par Mme Colin, appuyé par Mme Parent. M. Duval, on donne l'avis de motion. Adoption, règlement 806-4. Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais requis, il est proposé, appui et résolu, d'adopter le règlement 806-4, modifiant le règlement 806 concernant l'établissement d'un programme de revitalisation du secteur central de Varennes afin d'en prolonger la durée. Appui. Proposeur M. Duval, appuyé par M. Marcille. Numéro 10, adoption au règlement 969 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale. Sévérant que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du règlement, il est proposé, appuyé résolu, d'adopter le règlement 969 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la Côte-Port dont la Ville de Varennes est débitrice de la municipalité régionale de Comté de Marguerite-Diouville pour des travaux aux stations de pompage localisées sur la rivière Saint-Charles, communes aux municipalités de Varennes et Verchères pour l'année 2023. Je propose. M. Fortier, appuyé par Mme Durocher. Numéro 11, adoption d'un second projet de règlement. Considérant qu'un avis d'assemblée publique de consultation a été publié en date du 13 avril 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 avril 2023, considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du règlement, il est proposé à pied résolu d'adopter le second projet de règlement 707-152, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'uniformiser les normes relatives aux pavillons de jardin et pergola. Je l'appuie. N. 12, adoption finale, règlement 707-153. Considérant qu'un avis d'assemblée publique de consultation a été publié en date du 6 avril 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 avril 2023, considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du règlement, il est proposé à pied résolu d'adopter le règlement 707-153, modifiant le règlement de zonage 707 afin de prévoir des dispositions relatives à des travaux de remblais et déblés en zone agricole. Propose. Partier. M. Duval. N. 13, adoption finale, règlement 711-13. Considérant qu'un avis d'assemblée publique de consultation a été publié, le 6 avril 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 avril 2023, considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du règlement, il est proposé, à pied résolu, d'adopter le règlement 711-13, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711, afin de procéder à certaines corrections et ajustements pour faciliter l'application du règlement, de permettre le dépôt d'une demande de permis et certificats sous forme électronique, d'ajuster les numéros de lot cités en fonction des nouveaux numéros de lot résultant de la rénovation cadastrale et d'assujettir les travaux de remblais à un certificat d'autorisation, ainsi que les documents obligatoires à déposer. Je propose. Appuie. Parrière. Quatorze, adoption finale, règlement 848-5. Considérant qu'un avis d'assemblée publique de consultation a été publié le 6 avril 2023 et qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 avril 2023, considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu le projet de règlement, il est proposé, à pied résolu, d'adopter le règlement 848-5, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848, afin de préconiser l'utilisation de pavages écologiques, d'ajuster les objectifs et critères relatifs à l'accessibilité universelle, d'améliorer l'intégration de plusieurs affiches sur une structure d'enseigne détachée et d'assujettir un projet de construction ou d'agrandissement résidentiel ayant pour effet d'augmenter le nombre des tâches. Je propose. Ça va rien. Madame Parent. Numéro 15, adoption second projet PPC-MOI. Considérant la demande de projets particuliers présentés par le requérant pour permettre l'exercice d'un usage résidentiel dans un bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-032 du 8 mars 2023, le comité consultatif d'Urbanisme recommande unanimement d'autoriser la demande, considérant les dispositions de la résolution 2023-127 adoptées lors de la séance générale du 3 avril 2023, il est proposé, appui et résolu, d'autoriser la demande de projets particuliers d'occupation de l'immeuble numéro 2-023-022 afin de permettre l'exercice d'un usage résidentiel dans le bâtiment principal patrimonial du 3675 chemin de la Côte-Bissonnette, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposé par le requérant en date du 21 février 2023. Le bâtiment principal est ici au 3675 chemin de la Côte-Bissonnette, sur le lot 6 224 634 du cadastres officiels du Québec dans la zone I-311. Madame du Rocher Numéro 16, adoption second projet PPC-moi Considérant la demande de projets particuliers présentés par le requérant pour permettre l'installation d'enseignes dans un bandeau prévu à cet effet malgré la superficie maximale prescrite au règlement du zonage 707, mais sous certaines conditions, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-030 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de la résolution 2023-128 adoptées le 3 avril 2023, il est proposé, appuyé résolu, d'autoriser la demande de projets particuliers d'occupation de l'immeuble 2023-020 afin de permettre l'affichage sur le bandeau prévu à cet effet aux conditions suivantes. La largeur maximale de l'enseigne murale ne peut excéder le prolongement imaginaire de la largeur de la suite. La largeur maximale de l'enseigne murale pour une suite de coins est déterminée par le prolongement imaginaire du mur latéral et la largeur de la section du bâtiment en porte-à-faux. Une suite de coins peut utiliser le bandeau d'affichage sur le mur latéral de la suite, en plus du bandeau sur la partie avant de la suite. Et le huitième paragraphe du premier alinéal de l'article 362 du règlement de zone H707 n'est pas applicable pour une enseigne située dans le bandeau prévu à cet effet. Le bâtiment principal est ici au 2444 boulevard René-Gauthier, sur le lot 6 3642 du cadastro officiel du Québec dans la zone C-476. Pause. Marcille, Mme Durocher. Numéro 17, certificat d'autorisation PIA. En vertu de la résolution CCU 2023-043 du 5 avril 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande. Il est proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-030 afin de permettre les travaux de restauration de la galerie située en cours avant du bâtiment principal ci au 117-119 rue Sainte-Anne, le tout tel que décrit par le requérant dans sa demande déposée le 23 mars 2023. Le bâtiment principal est ici au 117-119 rue Sainte-Anne, sur le lot 6 146 517 du cadastro officiel du Québec dans la zone H639. Propose. Maria? Mme Durocher. Numéro 18, certificat d'autorisation PIA. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-048 du 5 avril 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-033 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal ci au 568 boulevard Lionel-Boulet, le tout tel que proposé sur les plans concepts déposés par le propriétaire en date du 3 avril 2023. Le bâtiment principal est ici au 568 boulevard Lionel-Boulet, sur le lot 6 224 346 du cadastro officiel du Québec dans la zone C-209. On va aussi Mme Durocher. Oui. Mme Durocher. Un certificat d'autorisation PIA. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-050 du 5 avril 2023, le CCU recommande d'autoriser unanimement la dite demande, il est proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-042 afin de permettre la modification de l'art de stationnement ci au 568 boulevard Lionel-Boulet, le tout tel que présenté sur les plans concepts de Juliette Patterson, dossier plan d'aménagement paysager pour 568 boulevard Lionel-Boulet, révision 1 en date du 14 décembre 2022. Le bâtiment principal est ici au 568 boulevard Lionel-Boulet, sur le lot 6 224 346 du cadastro officiel du Québec dans la zone C-209. Mme Durocher. Numéro 20, certificat d'autorisation PIA. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-044 du 5 avril 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-35 afin de permettre le remplacement de certaines fenêtres et contre-fenêtres du bâtiment principal, ci au 211 rue Saint-Anne, le tout tel que décrit par le requérant dans sa demande déposée le 29 mars 2023. Le bâtiment principal est ici au 211 rue Saint-Anne, sur le lot 6 146 416 du cadastro officiel du Québec dans la zone H-632. J'appuie Mme Duval. Numéro 21, certificat d'autorisation PIA. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-045 du 5 avril 2023, le comité consultatif d'Urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-37 afin de retirer la véranda située en cours arrière et les travaux connexes pour restaurer le bâtiment principal, ci au 287-289 rue Saint-Anne. Le bâtiment principal est ici au 287-289 rue Saint-Anne, sur le lot 6 3 469 du cadastro officiel du Québec dans la zone H-644. Appuyez par Mme Durocher. Numéro 22, certificat d'autorisation PIA. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-51 du 5 avril 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-40 afin de permettre la modification d'une enseigne murale, 6 au 19 50 boulevard René-Gautier, le tout tel qu'illustré sur les plans constatés déposés par le requérant en date du 29 mars 2023. Le bâtiment principal est ici au 19 50 boulevard René-Gautier, sur le lot 6 146 658 du cadastro officiel du Québec dans la zone C-480. Appuyez par Mme Durocher. Numéro 23, certificat d'autorisation PIA. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-052 du 5 avril 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-41 afin de régulariser la modification de l'enseigne détachée 6 au 17 21 route 132, le tout tel qu'identifié au plan concept de la compagnie enseigne-média-module, dossier LBP-Varenne en date du 16 juillet 2021. Le bâtiment principal est ici au 17 21 route 132, sur le lot 6 224 785 du cadastro officiel du Québec dans la zone A-230. Appuyez par M. Marcille, appuyé par M. Duval. Mandat, appel d'offres et subventions, donc numéro 24, octroi de contrat, resurfaçage du chemin Jean-Paul Choquet. Considérant l'appel d'offres publiques pour le projet pour le resurfaçage du chemin Jean-Paul Choquet, publié sur SEAO le 21 mars 2023, considérant la réception de six soumissions, considérant qu'une des soumissions est non conforme, considérant le rapport de recommandation du directeur du service du génie en date du 21 avril 2023, il est proposé, appuyé résolu, d'octroyer le contrat de resurfaçage du chemin Jean-Paul Choquet au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Action, au montant de 544 159 et 66, incluant les taxes et les imprévus, le tout conformément à sa soumission du 19 avril 2023. Cette dépense sera financée par le Fonds d'infrastructure au montant de 394 951 et 8 sous et par le Fonds de carrières et sablières au montant de 149 208 et 58. Je propose. Je l'appuie. Arrière. Numéro 25, octroi de contrat, location avec option d'achat d'une niveleuse automotrice. Considérant l'appel d'offres publiques pour le projet TP 2023-02 pour la location avec option d'achat d'une niveleuse automotrice sur roue publiée sur SEAO le 28 février 2023, considérant la réception de deux soumissions, considérant le rapport de recommandation de la directrice adjointe du service des travaux publics en date du 21 avril 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer le contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois d'une niveleuse automotrice sur roue au plus bas soumissionnaire conforme, soit René Riendo 1986, au montant de 436 873,80, incluant les taxes, le tout conformément à sa soumission du 5 avril 2023. À l'échéance du terme de 60 mois, le conseil aura l'option de procéder ou non à l'achat de l'équipement et la valeur résiduelle est fixée à 137 970, incluant les taxes. Je le propose. Ariane, M. Fortier. Numéro 26, octroi de contrat, travaux de correction de pavage. Considérant l'appel d'offres publiques pour les travaux de correction de pavage publiés sur SAO le 21 mars 2023, considérant la réception de sept soumissions, considérant qu'une des soumissions est non conformes, considérant le rapport de recommandation du directeur du service du génie en date du 21 avril 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer le contrat de travaux de correction de pavage au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction au montant corrigé de 302 092 et 86, incluant les taxes, le tout conformément à sa soumission du 12 avril 2023. Cette dépense sera financée par le Fonds d'infrastructure. Je le propose. Portier. Appuyé par M. Duval. Numéro 27, octroi de contrat, complément à l'inventaire des données de la chaussée. Dérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 6 avril 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer à Jacarto Cartographie 3D Inc. un contrat pour le complément à l'inventaire des données de la chaussée d'un montant de 29 215 et 15 sous, incluant les taxes. Appuie. Appuie par M. Marcin. Numéro 28, octroi de contrat location avec option d'achat d'un véhicule électrique. Considérant la recommandation de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 19 avril 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer à 93 55 50 01 Québec Inc. qui est Kia 5 Julie, un contrat pour la location avec option d'achat d'une durée de 36 mois d'un véhicule électrique Kia Niro EV Premium 2023, d'un montant de 18 574 et 92 sous, incluant les taxes. d'autoriser M. Sébastien Roy, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes le contrat pour la location avec option d'achat d'une durée de 36 mois de ce véhicule et à l'échéance du terme de 36 mois, le conseiller aura l'option de décider de procéder ou non à l'achat du véhicule et la valeur résiduelle est fixée à 33 630 $ et 65 sous, plus les taxes. Par Mme Parent, appuyé par M. Marcille. Numéro 29, octroi de contrat, raccordement de conduite au 2020 boulevard René-Gauthier. Considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 26 avril 2023, il est proposé appuyé résolu d'octroyer à Excavation civile Pro Inc., un contrat pour le raccordement de conduite au 2020 boulevard René-Gauthier, d'un montant de 115 611 et 96 incluant les taxes. La dépense sera financée par le règlement d'emprunt 939. La démolition du 21-65 route Marie-Victorin. Considérant la recommandation de la directrice du service des affaires corporatives et du greffe en date du 26 avril 2023, il est proposé appuyé résolu d'octroyer à Excavation Jonda Inc., un contrat pour la démolition du 21-65 route Marie-Victorin, d'un montant de 27 881 et 44 incluant les taxes. La dépense sera financée par le règlement d'emprunt 909. Je propose. Pariable. Depuis. 31, octroi de contrat, impression du cahier rétrospectif du 350e anniversaire de Varennes. Considérant la recommandation du directeur du service des communications à date du 27 avril 2023, il est proposé appuyé résolu d'octroyer à Imprimerie Masca Inc., un contrat pour l'impression du cahier rétrospectif du 350e anniversaire de Varennes, d'un montant de 31 043 et 25 incluant les taxes. Je propose. Par M. Marcille, appuyé par Mme Parent. Numéro 32, projet 2023 affecté au fonds de parcs et terrains de jeu. Considérant la recommandation de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 28 avril 2023, il est proposé appuyé résolu d'autoriser l'enveloppe budgétaire maximale de 16 426 et 96 taxes incluses pour l'aménagement et l'animation estivale du parc du souvenir. La dépense sera affectée à deux fonds différents, soit un montant de 10 951,30 sera financé par le fonds de parcs et de terrains de jeu et un montant de 5 475 et 66 taxes incluses qui sera financé par le fonds d'administration. Rose. Administration générale, numéro 33, promesse d'achat d'immeuble. Proposé appuyé résolu d'autoriser M. le maire d'Enfousse ou en son absence le maire suppléant et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe ou en son absence la greffière adjointe assignée pour et au nom de la Ville de Varennes, la promesse d'achat d'immeuble entre les propriétaires du 2171, pardon, 2071-2073 route Marie-Huitorin et la Ville de Varennes et tout acte de vente en découlant. Telle promesse d'achat est annexée à la présente comme si ou l'on reproduit. Proposé. M. le maire d'Enfousse ou en son absence le maire suppléant et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe ou en son absence la greffière adjointe assignée pour et au nom de la Ville de Varennes le protocole d'entente promoteur entre 2733-4184 Québec Inc. et la Ville de Varennes. Telle protocole d'entente est annexée à la présente comme si ou l'on reproduit. Je propose Mme Brossé. Je l'appuie. Mme Brossé. Mme Brossé. Telle protocole d'entente est annexée à la présente comme si ou l'on reproduit. Mme Brossé. Mme Brossé. Mme Brossé. Telle adenda à l'entente de financement pour l'aménagement d'installations récréatives et sportives extérieures. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. le maire d'Enfousse ou en son absence le maire suppléant et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe ou en son absence la greffière adjointe assignée pour et au nom de la Ville de Varennes l'adenda à l'entente de financement pour l'aménagement d'installations récréatives et sportives extérieures entre l'école Trilang Vision Varennes et la Ville de Varennes, Telle adenda, est annexée à la présente comme si ou l'on reproduit. Mme Brossé. Je propose M. Sabata. Appuyé par Mme Brossé. Mme Brossé. Mme Brossé. Appuyé de la Ville de Varennes. Je suis évoquée. Mme Brossé-Guépard a son intérêt pour l'année 1937. Considérant l'adoption de la résolution 2023-164 et la correction requise de certains éléments nécessitant l'adoption d'une nouvelle résolution, considérant que la ligne L-223-23 d'Hydro-Québec doit être reconstruite, puisque deux pylônes ont été affectées structurellement dans le passé et que des travaux s'imposent. Considérant que la CPTAC requiert un appui de la Ville de Varennes pour l'aliénation d'une partie de l'eau et pour l'usage non agricole temporaire et permanente de certains lots, il est proposé, appuyé et résolu d'abroger la résolution 2023-164, d'appuyer la demande d'autorisation de la reconstruction de la ligne L-23-23 pour les lots du cadastre du Québec suivant. La partie du lot 6 224 139, c'est pour une aliénation et un usage à des fins non agricoles permanentes. Et les parties du lot 6 224 139, 6 224 101 et 6 224 515, c'est pour un usage à des fins non agricoles, mais seulement de façon temporaire. La présente résolution est motivée en fonction des critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, dont copies sont en annexe de la présente. La présente démarche est en conformité à la réglementation d'urbanisme et au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-Douville. Donc, numéro 38, reconnaissance de la Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie celiaque. Considérant que 1 % des Canadiens sont touchés par cette maladie qui représente plus de 382 500 personnes, soit environ 85 000 citoyens au Québec, considérant que de nombreuses personnes atteintes de la maladie celiaque souffrent pendant des années avant de recevoir un diagnostic car les symptômes sont très nombreux, considérant que Celiac Québec reconnaît avec d'autres organisations internationales de patients le 16 mai comme la Journée mondiale de la sensibilisation de la maladie celiaque. Il est proposé, appuyé et résolu de désigner le 16 mai 2023, Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie celiaque. Proposé par Mme Leuché, appuyé par Mme Collin. Numéro 39, officialisation du toponyme Salle-Robert-Provost. Considérant la construction de l'espace des bâtisseurs, il est proposé, appuyé et résolu de désigner officiellement la salle accueillant les services de prélèvement de sang, la salle Robert-Provost, ici présent. En l'honneur de l'un des plus grands donneurs de sang et de plaquettes de la Ville de Varennes, M. Provost a été à l'emploi de la Ville de Varennes pendant 49 ans. Donc, Mme Parent propose une résolution unanime. Numéro 40, dépôt du rapport sur l'application du règlement 976. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt du rapport de 2022 de la directrice du service des affaires corporatives et du greffe en application des dispositions de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes sur l'application du règlement 876 sur la gestion contractuelle. Appuyez. Appuyez par M. Duval, appuyé par M. Marcille. Numéro 41, fixation du taux d'intérêt sur les arriérages de taxes. Considérant les dispositions de l'article 481 de la loi sur les cités et villes et l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale, il est proposé, appuyé et résolu que soient indiqués sur tous les comptes émis à la suite de l'imposition d'une taxe, d'une compensation et d'un tarif, qu'un taux d'intérêt de 7 % l'an plus une pénalité de 0,42 % par mois, c'est un maximum de 5 % l'an, sera payable à compter de leur échéance respective, et que le principal de tous les comptes émis à la suite de l'imposition d'une taxe, d'une compensation et d'un tarif durant les années précédentes et pour tout autre compte à recevoir dû et non payé à l'échéance porte intérêt au taux de 7 % l'an plus une pénalité de 0,42 % par mois pour un maximum de 5 % l'an et ce, à compter des présentes. C'est proposé par Mme Parent, appuyé, par Mme Maduroché. Numéro 42, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2022 et 2023. Férent que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter des transferts budgétaires pour 2022 au montant de 2 977 au fonds d'administration et de 146 215 $ en projet d'investissement et pour 2023 au montant de 119 390 au fonds d'administration et 774 042 $ en projet d'investissement conformant aux documents déposés par la trésorière en date du 24 avril et jointes en annexe de la présente, comme si ou l'on reproduit. Mme Parent, je te propose. M. Maria, appuyé. Par M. Duval. Donc, le dernier point, 43, mouvement de personnel. Proposé, appuyé, résolu, d'accepter, de confirmer le rapport de mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut, numéro MP20305, préparé, rédigé par le Service des ressources humaines en date du 27 avril 2023. Je te propose. Arcile, appuyé. Par Mme Durocher. Merci, Mme Fournier. Donc, c'est ce qui met fin au point à l'heure du jour pour ce soir. Donc, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Donc, pour 30 minutes, je vous invite au micro. Donc, ça va se terminer à 21h10. Bonsoir. Bonsoir. M. Durocher, c'est sensible à lui-même aussi. Il lâche de la tête. Transports en commun à partir du chemin de la Baronie jusqu'à Verchères. La compagnie Exo, qui le desservait depuis 25-30 ans, me dit-on. Moi, ça va faire juste deux ans que je suis à Varennes. Il n'arrête plus. Donc, il n'y a pas d'arrêt entre le chemin de la Baronie. Ma jeune fille de 16 ans est à 3,3 kilomètres et doit donc marcher ça beau temps, mauvais temps pour aller prendre l'autobus ce soir et matin. Tout le monde dans le coin trouve que c'est une aberration, évidemment. On ne comprend pas pourquoi Exo l'a fait. J'ai essayé d'entrer en contact avec eux plusieurs fois. J'ai fait des plaintes. Ils ne me rappellent plus. Ils ne me répondent plus. J'ai une autre voisine qui n'est pas loin, qui, elle, a écrit au ministère des Transports. Les choses ne bougent pas. Et en attendant, nos adolescents ne se transportent pas. Il y a des travailleurs. Il y a des travailleurs à Verchères aussi. Je connais des gens à contre-cœur. C'est tout, 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 jusqu'à Sorel, finalement. Donc, je pense que tout le monde est un peu d'accord pour dire que ça n'a pas vraiment de bon sens. Et moi, j'aimerais solliciter votre aide parce que je ne sais plus quoi faire. Et on aimerait bien sûr avoir du transport. C'est un beau coin. Mais là, ce qu'on m'a répondu dans un premier temps, c'est que ce n'était pas sécuritaire. Et là, je me suis dit, bien, ce n'est pas sécuritaire. Évaluons, rendons-le sécuritaire. Mais bon, comme tel, nous, on ne voit pas d'obstacles ou quoi que ce soit non plus. Puis, ils ont refusé d'aller plus loin. Ils ont mis fin à la conversation. On m'a raccroché au nez. Ça fait que j'en suis là. Ça fait que j'aimerais bien savoir quoi faire, s'il vous plaît. Merci, Mme Séguin, c'est ma question. Je vais relancer la conversation avec le temps de sur moi. Je sais qu'il y a des événements qui sont en ce moment. Oui, oui. Je suis vraiment déçu d'entendre que vous n'avez pas eu les informations de la part d'Exo. Dans un premier temps, Mme Séguin, est-ce qu'on vous a informé qu'il y avait un service de navette qui avait été mis en place de maintenant temporaire sur la route 132? Le service de navette est gratuit. Ce qui le permet de faire, c'est avec un service de… Vous pourrez venir me voir après la séance. Je pourrais vous donner un peu plus d'informations là-dessus. Le service de navette est temporaire jusqu'à ce que… Et ce que le service de navette fait, c'est qu'il vous permet à vous, votre fille ou des utilisateurs ou des utilisatrices du transport en commun, d'être navetté jusqu'à l'arrêt le plus près. Est-ce qu'il faut assurer que personne n'est au courant dans mon coin? Tout le monde… Je comprends bien. Les arrêts inopportuns sur la route 132 ne reviendront pas. Il y a un avis juridique qui est formel à ce niveau-là. Ce qui était les pratiques passées, ce n'est pas conforme aux différentes lois ou règlements en cadrant le transport en commun. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver une solution permanente à ça. Ce qu'EXO va faire, en fait, la Ville de Varennes en compagnie d'EXO, on attendait la fonte des neiges pour aller identifier. Il y a des arrêts temporaires qui ont déjà été mis en place. Il y a six ou sept autres arrêts qui vont être identifiés pour essayer de répondre aux différentes préoccupations qui ont été formulées à EXO jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que ces arrêts-là soient installés, le service de navette va rester en fonction. Donc, venez me voir après. Je vais m'assurer d'avoir l'information parce que pour l'instant, il y a une solution temporaire qui existe. Mais chose certaine, ça ne reviendra pas à ce que c'était où l'autobus arrêtait un peu n'importe où. Oui. En fait, ce que EXO a fait, c'est qu'ils ont retenu les services d'une compagnie de taxi qui permet de se rendre jusqu'à l'arrêt d'autobus le plus court. Et donc, à partir du titre ou à partir de votre carte d'autobus, vous avez accès tant à la navette que par la suite à l'autobus. Je vous fais à l'étoile. C'est la bonne nouvelle à vos voisins. Merci, Mme Séguin. Oui, Mme Provençal. J'avais demandé, il n'y a pas plus des secteurs qui étaient à l'étoile, où ils étaient à l'étoile. Il n'y a rien à l'étoile. Est-ce qu'il y a eu des gens à l'étoile? On va prendre la balle, Mme Provençal. C'est assurément M. Fournier et moi qui l'avons échappé, alors on va s'en occuper. Est-ce que c'est possible de le voir à l'étoile? Vous n'avez pas un étoile d'un certainement? Oui, je pourrais essayer d'aller chercher ça. Si vous aviez une deuxième question, ça me permettrait de chercher pendant… Je vais passer à la personne suivante avant, Mme Provençal, si vous me permettez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a eu une voix féminine à l'avoir? Bien contente. Est-ce que c'est pas permanent? Je dis ça de même, c'est avouer tente, Mme Provençal. OK. Donc, j'aimerais savoir… On va y aller avec le numéro 37, s'il vous plaît. Donc, la demande qui a été faite par la Ville à la Cépétac concernant la reconstruction d'Hydro-Québec. La ligne, là, je… Est-ce qu'on a une image, un visuel, ou est-ce qu'elle va être refaite? C'est quelle eau, quelle portion, là, qui serait… Quel usage agricole la Ville permettrait… La Ville perdrait, plutôt? Je peux mettre la carte à l'écran. Mme Provençal, maître Fournier, je cherche l'annexe, là. Autre image à l'écran. Donc, M. Roy. Donc, c'est… Bon, vous avez dans un premier temps la carte, ici, là. C'est la ligne haute tension qui arrive de Verchers, qui se rend jusqu'au poste Varenne, localisé sur le chemin de la Baronie. La deuxième carte va être plus précise pour voir un peu les interventions qui sont faites. Ce qui se passe, c'est que Hydro-Québec va venir faire des travaux sur la ligne, et pour faire ces travaux-là, ils auront à localiser temporairement trois pylônes et un pylône de manière permanente. Donc, l'intervention à laquelle Mme Labrecq faisait référence, c'est qu'il y a un tout petit triangle, ici, qui va être une perte nette agricole, parce que Hydro-Québec va faire un empiétement, ici. Les trois autres lignes bleues, ce sont des fins temporaires. Donc, c'est juste pendant la période des travaux. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient autoriser Hydro-Québec à déposer une demande auprès de la CPTAQ pour effectuer ces travaux-là. Comme dans tous les dossiers qui doivent aller devant la CPTAQ, la Ville doit s'être positionnée auparavant. Je vais remettre cette carte-là. Donc, vous avez le chemin de la Baronie qui est ici. Vous avez le poste du Gros-Québec qui est là. Et la ligne, elle arrive comme ça. Puis là, bon, tout à coup, elle rentre ici. C'est dans ce secteur-là où il y aura des interventions. Ça va? On m'indique que j'aurais eu le plan de m'être fourni. Je vais aller le chercher. Oui. 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 Donc, je rappelle que Mme Provençal, probablement, vous êtes déjà informée, mais c'est juste pour que tout le monde dans l'Assemblée sape de quoi qu'on parle. Alors, effectivement, alors, le droit de préemption, c'est un droit qui a été octroyé par le gouvernement ou municipalité, qui permet pour certaines propriétés qui ont été dûment ciblées par la Ville de venir exercer l'équivalent d'un droit, dans notre vocabulaire, on appelle ça un droit de premier refus. Donc, par exemple, si Mme Fournier vendait sa propriété à Mme Labrecq, la Ville, si elle avait déjà identifié la propriété de Mme Fournier comme étant une propriété stratégique pour que la Ville puisse acquérir, la Ville pourrait venir acquérir, au montant de l'offre d'achat qui a déjà été approuvée par Mme Fournier, la propriété. Donc, en fait, c'est comme si la Ville vient se glisser dans une transaction entre privés. Et il y a plusieurs fins pour lesquelles la Ville peut faire ça. Sur la carte, vous voyez qu'il y a différents codes de couleurs. Au total, nous avons 100… je vais dire autour de 130, là, je n'ai pas le chiffre exact. La Ville a défini un droit de préemption sur différentes propriétés dans le secteur centre-ville, dans le secteur de la vieille route Marie-Victorin, dans le secteur du Todd, dans différentes propriétés sur le territoire pour y construire des logements abordables. Dans le secteur Lionel-Boulet ou industriel pour des terrains vacants et sous-utilisés. Également, acquérir des propriétés pour venir définir notre ceinture verte, ainsi que d'autres propriétés à des fins de conservation de milieu naturel. Donc, si je reprends la carte, c'est essentiellement cette carte-là, Mme Provençal, qu'on va vous envoyer. Je vais en zoom out ici. Vous voyez que les propriétés en bleu, elles sont localisées principalement dans nos parcs industriels. Ce sont les propriétés pour ça. Les propriétés… ça, je prouve un petit verre. Excusez-moi, je suis d'altanien. Donc, les propriétés ici, ici, c'est les propriétaires pour la ceinture verte. Vous voyez qu'on a défini différentes propriétés sur l'île Sainte-Thérèse à des fins de conservation. Et là, maintenant, si on rentre dans le périmètre urbain, les propriétés ici, ce sont les propriétés du centre-ville. Les propriétés en jaune sont les propriétés du TOD. Les propriétés en rouge ici sont les propriétés du secteur route Marie-Victorin. Ce qui est important, Mme Provençal, c'est que la Ville n'a pas un pouvoir d'expropriation. Ce n'est pas ça, le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est un pouvoir qui nous permet, si deux, si un acheteur et un vendeur se sont attendus sur un prix de transaction, bien, le droit permet à la Ville de venir se substituer à l'acheteur et d'acheter la propriété à la place de l'acheteur. Donc, ici, ce n'est pas une expropriation. Personne n'est forcé de vendre, mais par contre, et personne non plus est forcé de vendre un prix qu'il n'aurait pas accepté. Le prix a déjà été accepté. La Ville doit égaler l'offre qui a été acceptée par l'acheteur. Mais j'aimerais mentionner que si l'acheteur potentiel avait un projet qui est rentré en ligne avec celui d'Apé, il pourrait quand même acheter. En fait, le processus qu'il prévoit, c'est que si, par exemple, une de ces propriétés-là était… il y avait une offre d'achat acceptée sur la propriété, le notaire va devoir soumettre l'offre d'achat à la Ville et le conseil va devoir décider s'ils exercent ou non. Donc, ce n'est pas parce que les 130 propriétés ont été identifiées que le conseil va exercer son droit de préemption à chaque fois. Dans le cas où il y aurait un acheteur potentiel, il y a des frais, il n'y a pas vraiment pour l'apprendre, il va faire une inspection. Qu'est-ce qu'il y a des frais que le vendeur et l'acheteur vont dépasser? Il faut les payer. La Ville… la Ville… oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est les règles du jeu qui ont été fixées par Québec pour que les villes… c'est pas juste la Varenne, ça, là. C'est l'ensemble des villes du Québec qui se sont fait octroyer ce pouvoir-là. La Ville de Montréal, la Ville de Québec avait déjà dans leur charte privée, dans leur charte publique, plutôt, ce pouvoir-là. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt d'un acheteur pour que la Ville puisse faire appliquer ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Si c'est mon acheteur, la Ville ne peut pas demander… Tout à fait, Mme Provençal, vous avez bien compris. Merci. Oui, bonjour. Je me questionnais à savoir les contrats pour la démolition des maisons qui sont en cours, qui ont eu lieu, justement, aujourd'hui sur le chemin de la Baranie. Quand est-ce qu'ils ont été affectés ou annoncés, octroyés? Je vais m'adresser à M. Roy. Mme Provençal, Mme Dulude, ce ne sont pas… excusez-moi. Ce ne sont pas des travaux qui sont faits par la municipalité. Si on se rappelle bien, c'était des requérants privés qui ont déposé ces demandes-là. Donc, ce n'est pas la Ville qui a octroyé les contrats. Est-ce qu'il y a des… la troisième, il y en a deux démolées aujourd'hui. Les deux sont en secteur rural. Ça va. La prochaine, c'est… ça va faire shaker la maison. Alors, nous, pour nous protéger, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ce qui arrive. En fait, celle qui était achetée par Divco, celle des anciens propriétaires Marcel et Jacques Vachon au coin de la Baranie. Baranie, eux, c'est prévu pour quand, la démolition? Bien, eux, moi, je ne sais pas quand les travaux vont être exécutés. Je sais qu'ils ont un permis en bonne et due forme pour pouvoir procéder. Si vous souhaitez, on pourrait entrer en communication avec l'entrepreneur, avec leur requérant pour savoir quand est-ce qu'il y a prévu de faire ces travaux-là. Puis, on pourrait, par la même occasion, lui signifier votre préoccupation à l'effet qu'il n'y ait pas d'impact sur votre propriété. Parfait. Donc, vous voulez qu'on rentre en communication? Oui, bien, je pourrais aller vous voir à la fin de la séance pour le bien de tout le monde. OK. Parfait. Merci beaucoup. On va juste laisser Mme Provençal. Ah oui, excusez-moi. C'est une question à la fois. Non, non, c'est vrai, c'est une question. C'est moi que oui. Le processus, une question à la fois. Je m'excuse. Il y avait des questions d'une conduite d'eau potable sous le ruisseau Notre-Dame à la jonction de la Picardie. Ça dessert quoi exactement, cette conduite-là? Ça va. C'est la conduite qui amène l'eau dans le secteur industriel, mais également tout le secteur rural de Varennes, que ce soit via la montée de la Baronie ou le long de la route 132 jusqu'à Verschamp. OK. Est-ce que c'est une taxe de secteur, ça? Non. Les travaux qui ont été faits, les travaux de réflexion, c'est un fond général. OK. Bien, est-ce que ça va desservir aussi la petite rue Rien-d'eau et ainsi de suite? Non. Ce à quoi vous faites référence, ça, ça va être… En fait, il n'y aura même pas de taxe pour ça. C'est le promoteur qui doit payer ses propres infrastructures pour son projet. OK. Merci. Rebonjour. Laquelle? Ah oui. Point 36, s'il vous plaît. On parle d'une entente de financement pour des installations à une école. Donc, est-ce que c'est possible de savoir c'est quoi cette entente de financement, s'il vous plaît? En fait, c'est un retrait d'un élément dans le contrat. Je vais laisser prendre les termes plus juridiques à mes sourires. En fait, Mme Duluth, la Ville avait conclu précédemment une entente avec l'École Vision, où on a vendu à l'École Vision une partie d'une propriété municipale. Ils y ont agrandi leur cours d'école. Il y a un protocole d'entente qui lie École Vision et la Ville, de manière à ce qu'on puisse utiliser à l'extérieur des heures de l'école ce terrain-là, des fins de parc. Et ce qu'on est venu faire… Donc, ça, c'était l'entente initiale. Ce qu'on est venu faire à travers l'adenda qui est là, c'est qu'étant donné que l'aide financière versée par la Ville était somme toute assez petite, là, on parlait de 150 000. On avait exigé, comme on l'avait fait dans d'autres contrats, des états financiers vérifiés. Comme, par exemple, dans le cas du Collège Saint-Paul, à l'époque, c'était une subvention supérieure à un million de dollars. Ça avait la peine d'avoir ça, des états financiers vérifiés. Là, ici, on vient retirer cette obligation-là de faire auditer le rapport financier. Étant donné que c'est une subvention de 150 000 $, on est plutôt dans le domaine de… Ils nous déposent des états financiers, puis on les accepte comme ça. Donc, c'est juste un ajustement mineur sur l'entente conclue entre la Ville et École Vision. Est-ce que vous me permettez, en lien, là, c'était quoi le montant qui avait été accordé, justement, pour le parc École, pour l'École J.P. Labar? Parce que pendant plusieurs séances, on questionnait, puis il y avait toujours un protocole d'entente entre la CSP, puis entre la Commissaire scolaire. Moi, je n'ai pas le chiffre avec moi en ce moment. Le programme qui a été mis en place pour l'ensemble des parcs-écoles, c'était 50 000 $ par école. Je n'ai pas le chiffre exact pour l'École J.P. Labar. Donc, est-ce que vous l'avez déjà versé? Non, on n'a pas eu… On a eu des demandes pour trois écoles, déjà. L'École Labar, on n'a pas eu de demande du centre de service scolaire. Je suis Bouche B. On a… Je veux dire, je faisais moi-même partie du comité de développement du parc École. On a soumis des demandes à la Ville. Je ne comprends pas où sont allées ces demandes. La Ville nous disait que ce n'était pas à eux de s'en mêler. Je vous confirme, Mme Duluth, que chacune de ces ententes-là doit être déposée par le centre de service scolaire, par avant la commission scolaire. C'est à eux de décider à quelle vitesse ils fassent les travaux dans les différentes écoles. C'est… Ils font plusieurs campagnes de sensibilisation pour ramasser des sous aussi. Donc, peut-être que le… assurément que le 50 000 $ n'est pas suffisant. Donc, pour connaître beaucoup d'élèves à cette école-là, ils font beaucoup de… Non, j'essaie. Je suis parfaitement au fait. Merci. On attend leur projet avec impatience. Merci. C'est le temps qu'il existe. On va continuer. Le point, le point, le point, le point. 29. L'accordement de conduite au 20-20, ça, ça concerne le redéveloppement de l'ancien centre d'achat? Exact. Ça, c'est une taxe qui va être complètement au promoteur? Exact. C'est beau. Merci. La prochaine question, ça va concerner le point 17-20 et 21. C'est la même question. Donc, vous avez octroyé des certificats d'autorisation. Simplement, je voudrais savoir lesquels sont patrimoniales parmi celles-ci. Et là, on parle de changement de fenêtre. Est-ce que vous avez l'information? Je regarde le président du comité, mais à ma connaissance, les trois le sont, Mme Duluth. OK. Ça fait que vous avez permis quoi? Parce que je ne me souviens pas d'avoir vu des plans ou quoi que ce soit en séance. Ça fait que quand on parle de remplacement de fenêtre, on parle de remplacer, c'est parce que c'est les éléments architecturaux principaux dans le patrimonial, les ouvertures qui sont régies par… Oui, dans l'ordre, Mme Labrecq. Bien sûr. Vous allez mettre à l'écran. Au point 17, on parle de travaux de restauration de la galerie. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin d'aller plus loin que ça. Au point… Mais pour un changement… Ma question, c'est on change pourquoi? Pas pourquoi, pour quelle raison, mais pour quel matériau ou quel… Est-ce qu'on reste… La restauration, c'est du bois. Le résultat final va être similaire à ce que c'est aujourd'hui. Tout à fait. Pour les ouvertures de fenêtres… Dans les trois cas, ça va être la même réponse. Oui? OK. Au niveau des ouvertures de travaux au 211, c'est ça, donc… C'est à l'étage. Les fenêtres du haut? Je pense qu'on a même le propriétaire de récréant dans la salle. C'est à l'étage. Ah oui. Donc, est-ce qu'on reste… Tant que c'est de la restauration… Tant qu'on est là-dedans, parce qu'il y a des trucs qui se passent à l'arène, parfois qu'on perd des plumes, là. Et d'ailleurs, est-ce que dans l'inventaire architectural, est-ce que… Eh bien, je vais répondre à la dernière question. Oui, c'est la même. OK. Excusez-moi. Donc, la dernière propriété, c'est qu'il y a une véranda qui est retirée de la propriété, la partie pointille orange. Parfait. Est-ce que Varenne vérifie son inventaire de temps en temps? Est-ce qu'il y a des inspecteurs ou est-ce qu'il y a des gens qui vont vérifier ce qui est fait? Est-ce qu'il y a des gens qui demandent des permis? Il y en a qui n'en demandent pas. Assurément. Ça, c'est pas juste pour le patrimonial, malheureusement. M. Roy, il y a un processus… Oui, vous êtes… Je sais où est-ce que vous êtes. Je peux vous confirmer, Mme Dulude, qu'il y a un invantage. Je peux vous confirmer que les travaux sont encadrés. M. peut en témoigner. On est même un peu exigeant sur les documents qui doivent être déposés, le processus de restauration, etc. Alors oui, c'est bien géré. Comme M. a fait référence, maintenant il y a une régionalisation de ces dossiers-là parce que les aides financières sont maintenant dans les poches de la MRC. Auparavant, c'était la ville. Donc, on a gardé la même rigueur par rapport à la naïve. M. qui demande, Mathieu, qui ne demande pas. Je vous dis ça comme ça. J'ai une corniche d'à peu près sept pieds de large que j'ai ramassée au chemin qui faisait partie de la rue Sainte-Anne, d'une bâtisse patrimoniale, puis elle était jetée comme ça. Fait que, tu sais, je me dis, si moi j'ai trouvé ça, j'imagine que ce n'est pas juste un hasard d'une fois dans la vie de Varenne. Fait que ce serait plate que des choses comme ça se répètent. Mais voilà. Merci. Merci. Au point 5. Point 5. Le règlement 955 qui a imposé une redevance pour le développement. Là, on parle d'une exemption au versement de la contribution à fin de parc et jeu. Donc, on abaisse la redevance? Non, c'est une modification. Je vais laisser M. Roy vous l'expliquer. Tout à l'heure, on a parlé des droits de préemption. Un des nouveaux pouvoirs qui a été confié aux villes, c'est la possibilité également de prélever des redevances au développement. Ce qu'on appelle dans d'autres villes, dans les médias, vous avez peut-être entendu parler des frais de croissance. Ce qu'on vient faire à travers ça, c'est qu'on vient baliser les frais qui vont être exigés par la Ville pour les nouveaux projets, maintenant à ce que les promoteurs contribuent aux projets collectifs à la hauteur de ce qu'ils vont faire comme projet. Ce que les frais de croissance permettent de faire, parce que les frais de croissance sont supérieurs à ce qui aurait été versé par les droits de lotissement, ce qu'on appelle dans le jargon les frais de parc. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient dire dans les projets où il y a des frais de croissance ou des redevances au développement, il n'y aura pas de frais de parc. Mais il y a quelques années, Mme Provençal, vous vous rappelez, on avait, du côté de la Ville de Varennes, élargi la définition des frais de parc. On avait les frais de parc qui étaient perçus pour les projets de développement, mais on avait également élargi la définition pour qu'on puisse aller prélever des frais de parc dans les projets de redéveloppement. Donc, ce qu'on vient dire ici, c'est que tant les frais de parc des projets de développement que les frais de parc des projets de redéveloppement ne seront pas versés lorsqu'il y a une redevance qui va être perçue par la Ville, la redevance étant toujours nettement supérieure à ce qui aurait été perçu au niveau des frais de parc. OK. Donc, la redevance, ça va tout simplement dans les coffres de la Ville? La redevance est versée dans les coffres de la Ville. La Ville ne peut pas faire ce qu'elle veut avec la redevance. Elle doit financer les projets collectifs. Donc, par exemple, vous savez qu'on va avoir une nouvelle caserne incendie. Les promoteurs auront à verser des redevances et la Ville pourrait utiliser une partie de ces redevances-là pour venir financer des projets collectifs. Donc, si par exemple, aujourd'hui, je donne des chiffres, là, 9 000 unités de logement à Varennes et qu'à terme, les promoteurs en construiraient 1 000, bien, je vais pouvoir utiliser un neuvième ou plutôt un dixième des redevances sur chacun des projets collectifs. Les projets publics. C'est bon. Merci. Donc, ce serait la dernière question pour ce soir. C'est une question un peu générale. Au tout début, là, le thème 3. Quand vous dites que vous décrétez une tarification pour l'ensemble des services de la Ville, bon, qu'il y a des modifications, tout ça, là, je parle, entre autres, bien, du règlement 631-48. C'est vague, hein? Comment, on parle de quoi, je sais que ça peut être exhaustif, ça peut être très, très, très long comme liste puis règlement, là. Je veux épargner à tous et à moi-même et à vous. En fait, j'avais déjà anticipé cette question-là avec Merseroy tantôt quand on s'est parlé pour préparer la rencontre. Dans le fond, en gros, là, c'est des nouvelles tarifications. Donc, il y a certains services qui ont des petites augmentations. OK. Comme des nouveaux services, exemple, le Medialab à la bibliothèque. Il y a plusieurs nouveaux services, donc de l'impression 3D, de l'impression sur photo. Donc, tout ça, c'est des tarifs qui n'étaient pas encore définis. Donc, il y a des ajouts qui sont faits. Sinon, est-ce que vous voulez montrer à l'écran? Je ne sais pas. En fait, est-ce que ça arrive à l'écran? C'est deux pages, le règlement. Non, non, c'est ça. Je m'en doutais. Mais est-ce que ça n'a pas de lien avec la taxation des citoyens, des services citoyens? En fait, c'est quand un citoyen a besoin, je veux dire, un service ou quelque chose, c'est la tarification qui est modifiée. Ça répond super bien. Puis, peux-tu faire un petit bravo à Varenne pour la patinoire? Juste dire que la patinoire s'est allongée. M. le maire avait fait l'annonce de la dernière journée, puis c'était absolument extraordinaire. C'était en plein soleil. On se croyait quasiment en ski de printemps, mais cette fois-ci en patin. Pour ceux et celles, j'ai été la dernière à l'avoir utilisée avec ma famille. C'était assez extraordinaire. On patinait dans l'eau. C'était hyper rafraîchissant. Non, mais c'était parfait. Je voulais juste vous dire merci pour ça. Ça fait une semaine de Pâques, je crois. Oui, exact. Donc, on fait référence au Polydôme au parc du Préhard. Oui, oui. Merci. Merci, M. Roy, pour votre aide et toutes les explications pour la soirée. C'est très apprécié. Donc, je vais céder la parole à M. Fortier. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Beaucoup de nouveaux visages. Écoutez, on a, je vous avais parlé la dernière fois, on a un gros événement le 11 juin. Le Grand défi Pierre Lavoie, au lieu de se terminer au stade olympique, ils ont choisi Varennes au parc de la Commune. Donc, ça va être un week-end extraordinaire. Il y a le 14 mai aussi. Ça, c'est la course à pied. Mais juste avant ça, Pierre Lavoie va être là le 10, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, à 18h30. Donc, c'est pour les familles. Donc, si vous voulez venir, si vous voulez assister à sa conférence, c'est plus une conférence. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. C'est un homme extraordinaire, avec un charisme. C'est un tribun incroyable. Il va vous parler des saines habitudes de vie. Donc, si vous voulez y aller avec vos enfants, vos petits-enfants, ça va être au parc de la Commune à 18h30, mercredi prochain. Donc, ils vont installer une grande tente au parc de la Commune pour l'événement de quatre jours plus tard, qui est le 14. Donc, on vous invite là. Merci. M. Fortier fait référence à un congé de devoir, devoir bouger, c'est ça? Exact. Parfait. En fait, c'est venir bouger en famille dans le parc de la Commune. M. Savaria? Oui, bonsoir. Écoutez, moi, je vais vous parler des points 24 et 25. Deux points qui me tenaient beaucoup à cœur, c'est le pavage du rang Jean-Paul Choquet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont interpellées, pas juste moi, mais les membres du conseil. Il y a beaucoup de gens qui passent par là, mais on savait que le chemin était vraiment pas bien entretenu. Mais on a des priorités, malheureusement, puis il faut faire des choix. Mais cette année, comme vous avez vu, ça devrait être pavé. Et habituellement, quand on octroie les contrats à séance-ci, habituellement, ça se passe en mai, excusez-moi, en juin. Donc, au courant, pour l'été, on va avoir la chance de rouler sur du pavage neuf. Ça fait que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être très, très, très heureux. L'autre point, le point 25, c'est une niveleuse. Ça aussi, ça me venait à cœur. Je vois des gens ici qui ont des sucreries, des cabanes à sucre, chemin de la Baronie. Et avec l'achat de cette… En fait, c'est une location qui va devenir un achat. On va avoir la chance de pouvoir entretenir le chemin de la Baronie et la sucrerie. Malheureusement, c'était difficile à faire parce qu'on n'avait pas l'équipement. Mais avec cette niveleuse-là qu'on va avoir tout le temps, donc on va l'avoir l'hiver, on va s'en servir l'hiver, mais aussi l'été au printemps parce qu'on sait que c'est au printemps que le chemin est vraiment plus utilisé. Donc, deux bonnes nouvelles pour les gens dans le rural. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Savarrière. Donc, Mme Durocher. Bonsoir. Ce soir, pour mon point de la conseillère, deux sujets dont j'aimerais vous parler. Le premier, on a passé une reconnaissance pour la Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie celiaque, qui va être le 16 mai. C'est une suggestion d'une citoyenne de Varennes qui s'appelle Olivia Piché, qui a plusieurs personnes celiaques dans son entourage. Moi-même, je suis mère d'un enfant qui a la maladie celiaque. C'est une maladie qui est peu connue. Elle a un traitement qui est relativement facile, c'est-à-dire l'alimentation sans gluten. Mais parfois, dans des villes comme Varennes, ça peut être un défi de trouver des restaurants avec des menus sans gluten ou des sections sans gluten au supermarché. On dit qu'un pour cent de la population du Canada est atteinte. Si on fait le calcul à Varennes, c'est à peu près 200 personnes qui doivent suivre un régime sans gluten pour leur santé. Ce n'est pas un choix, c'est vraiment une question de santé. Donc, je suis contente qu'on souligne cette maladie-là. Deuxième point, grand défi Pierre Lavoie. Comme Guillaume l'a mentionné, il va y avoir la course à vélo, mais aussi la course à pied et à relais qui vont arriver à Varennes cet été. Le 14 mai, c'est l'arrivée de la course à relais en début d'après-midi dans le parc de la Commune. Le parcours a été établi avec les considérations de sécurité, mais je vous invite à suivre les communications de la Ville. Il va y avoir certaines rues fermées ce dimanche-là, le 14 mai. Merci, Mme Durocher. Donc, je vais en profiter aussi pour remercier Olivia Piché, qui m'a envoyé la demande en tant que… J'imagine qu'elle doit être dans mon district. Je ne la connais pas, mais j'ai bien l'intention de la rencontrer, donc par rapport à la maladie de Ciliac, donc pour faire le pont avec Mme Durocher. M. Duval. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je voudrais juste faire un petit retour. Dantôt, il y avait M. Ouellet et Mme que j'ai rencontrées, effectivement, lors d'un travail terrain, tout ça. On avait échangé par rapport à ça. Écoutez, pendant la séance où je regardais, oui, il y a eu des échanges. Je vais juste vous dire, entre Jean-François Bernier, Bruno Gravet, Samuel Bujeau, M. Danfousse, M. Roy, moi-même. À quelque part, il y a peut-être quelque chose qui s'est perdu, mais il reste qu'il y a des photos qui ont été prises. Les TP se sont rendues sur le terrain. Alors, tu sais, assurément, venez me boire après. On va regarder ensemble. J'ai retrouvé, évidemment, tout ça. Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de demandes de correction de pavage qui nous sont faites, qui nous sont adressées des citoyens d'un peu partout. Il y a parfois des rues qui, évidemment, nécessitent des réflexions à venir aussi. Ou à un moment donné, l'étude qui est faite par les TP nous revient négative. Puis c'est sûr que c'est jamais plaisant de revenir sur ça. J'en ai eu pendant des années sur la rue Émont. Mais à un moment donné, quand on savait qu'on refaisait la rue quelques années après, bien, il y a des gens qui ont vécu avec, mettons, des trous d'eau, avec, évidemment, du pavage qui était, évidemment, irrégulier. Mais ça a été corrigé par la suite quand on a avancé, évidemment, la réflexion des rues. Ça fait que c'est des choses qui peuvent arriver. Puis j'invite encore une fois tous les citoyens à rapporter ces choses-là. Il y a un retour qui se fait par le service citoyen, par les conseillers, tout ça. Mais, encore une fois, on aura la chance d'en discuter ensemble. Je veux revenir aussi sur la journée de la Terre. Je veux remercier l'ensemble des citoyens qui se sont déplacés, en fait, à l'École de Carrefour pour, évidemment, apprêter main-forte. Il y a un travail qui s'est fait là, qui peut se faire ailleurs aussi dans la ville. Puis, évidemment, ces corvées de ménage-là, bien, je pense que c'est des actions qu'on peut poser peut-être plus souvent aussi dans l'année. On a eu la réflexion de tout le monde ensemble aussi par rapport à ça. Donc, il y aura des actions à venir, en fait, dans un futur assez rapproché. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci, M. Duval. Donc, Mme Parent. Bien, bonsoir. Moi, je veux vous sensibiliser à l'importance de la pollinisation. On commence le mois de mai. Donc, je vous invite fortement à repousser la tonte de vos gazons le plus tard possible au mois de mai pour favoriser la pollinisation. Je sais qu'on n'aime pas toujours ça, voir des pissenlits ou d'autres herbes indésirables, mais ça a quand même son importance pour la pollinisation. En fait, je vous invite à porter attention et à essayer de retarder le plus possible. Également, je veux vous parler du programme d'achat d'arbres et d'arbustes qui est offert par la Ville depuis plusieurs années. On a eu une tempête de verglas dernièrement. Il y a plusieurs citoyens qui ont eu des arbres, arbustes endommagés sur leur terrain. Donc, le programme d'achat via la Ville a pris vraiment très avantageux et est une possibilité pour vous de soit rehausser vos arbres, vos espaces verts et également de remplacer ceux qui ont été endommagés dernièrement. Merci de votre attention. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. M. Marcille? Bonsoir. Écoutez, moi, j'ai deux sujets. Le premier, je suis très fier, au point 32, tantôt, nous avons voté une résolution concernant l'aménagement et l'animation estivale du parc du Souvenir. Je vous rappelez, d'ailleurs, on vote un jour quand on passe sur Marie-Victorin, sur la 132, l'aménagement de l'an passé. Ça fait qu'on est fiers de reprendre l'événement cet été. Le tout s'est fait en collaboration avec la Société d'histoire et les filles du roi. Je m'en allais dire les filles d'Isabelle, mais c'est les filles. On ne va pas se tromper. C'est effectivement les filles du roi. Ça fait qu'on est très fiers et très contents. Deuxième sujet, on parle beaucoup souvent de saines habitudes de vie. On a de merveilleux, on a plusieurs plateaux sportifs dans notre ville. À Varennes, on a un beau polydôme qu'on s'est tous payé. Je pense qu'il est très apprécié. Mme Duluth tantôt parlait de la patinoire, mais pendant la période estivale, le polydôme a été utilisé aussi pour plusieurs activités, dont le pickle bar. Je suis un mordu du pickle bar. Ceux qui ne savent pas, je ne vous prendrai pas du temps ce soir pour vous expliquer comment fonctionne le sport. Vous allez voir sur YouTube, c'est très, très bien expliqué. Mais il va y avoir, comme dans les années passées, des plages horaires pour que vous puissiez venir pratiquer le sport. Je ne vous prête pas, on prête des raquettes, on prête des balles. Bien entendu, il n'y a pas seulement que le pickle bar, le plein d'eau du sport, le tennis. Profitez-en. Il faut aussi en profiter, pas seulement pour les jeunes. On parle beaucoup de vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, ce n'est pas nécessairement toujours positif. Il faut vieillir, mais vieillir en santé. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Martille. Mme Colin? Eh bien, bonsoir à tous. Mon premier point ce soir… Est-ce que mon micro fonctionne bien? Oui? OK. Je m'excuse, je ne m'entendais pas. Mon premier point ce soir, qui est fort important, c'était pour saluer et remercier tout particulièrement M. Robert Prevost. C'était vraiment très important pour nous. Je suis certaine que mes confrères et consœurs seront d'accord avec moi. Pourquoi nous avons décidé de souligner un nouveau local en son nom? C'est qu'on s'entendra bien que 49 ans à l'emploi de la ville de Bahreïn, ce n'est pas banal. Ce n'est pas quelque chose que nous verrons souvent. Et Robert a été apprécié de plusieurs employés, plusieurs membres du conseil. Sur une note particulièrement plus personnelle, je le remercie grandement d'avoir travaillé avec moi au niveau de la Commission de la sécurité publique. Robert connaissait tous les recoins de la ville de Bahreïn. Quand on avait une information, il était nos yeux, il était notre dictionnaire, il était notre mémoire. Alors, un très grand merci, Robert, pour l'atout que tu as donné pendant toutes ces années à la ville de Bahreïn et d'avoir nommé la salle de prélèvement sanguin. C'était tout à fait adéquat avec tout ce que tu as donné en apport. Ton côté humain était extrêmement important, pas juste à la ville, mais aux gens. Merci pour ça. Mon deuxième point est un peu moins réjouissant. C'est certain que pour plusieurs, vous avez regardé les nouvelles aujourd'hui. Alors, je suis certaine que les gens du conseil se joignent à moi pour dire que nos pensées sont avec les municipalités riveraines qui vivent les inondations aujourd'hui. Il y a des coups très durs. Je pense à Baie-Saint-Paul qui, malheureusement, ont perdu deux pompiers. Alors, c'est difficile pour les familles, c'est difficile pour une municipalité. Et c'est important de dire que nos pensées sont avec eux, avec ces familles, ainsi qu'avec la municipalité et les citoyens de ces municipalités-là. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Merci, Mme Colin. Donc, en terminant, je souhaite vous parler de la fête des voisins. Donc, c'est une fête qui revient d'année en année. Elle a toujours lieu le 3 juin. Et dans le fond, c'est quoi? C'est une fête pour se regrouper avec les voisins, le titre le dit. Ça peut être différentes formules, 5 à 7, regrouper. C'est vous, dans le fond, qui créez avec vos voisins ce que vous souhaitez faire. Et la ville, dans le fond, vous appuie sur certains volets de cette fête-là. Cherchez le formulaire, justement, pour vous donner les bonnes informations. Donc, assurément, c'est le 3 juin, mais vous pouvez faire la demande pour avoir la présence de notre mascotte bourrasque. C'est sûr qu'il ne pourra pas être partout. Il faut faire une demande, là. Mais selon l'horaire défini, il y a des barrières. La rue, un segment de la rue peut être fermé aussi. On a tout ce qui est affiches numériques. Excusez-moi, je lis pour ne pas dire des niaiseries. Cartons d'invitations, des affiches à colorier, là, au besoin. Donc, vous avez jusqu'au 21 mai pour compléter votre formulaire. Donc, vous allez trouver toutes les indications, là, sur la page Facebook ou sur le site de la ville de Varennes. Je pense qu'avec la pandémie, on s'est rapprochés de plus en plus avec nos voisins. En ce cas, je ne suis pas pour vous. Moi, oui. Donc, puis, vous avez aussi la possibilité d'inviter votre conseiller et conseillère municipale pour venir faire un petit coucou. Et en terminant, bien, je vous invite à la prochaine séance, là, qui a lieu le 5 juin. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501